Bonjour les Poussins ! Bienvenue sur notre chaîne ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top K-Pop du mois de novembre ! C'est le cinquième mini-album de Pentagone et ils sont de retour avec la chanson Renoway, une chanson qui est accompagnée d'une autre chanson, d'un autre MV, une danse factice, la couleur officielle et un light-stick ! Donc ils ont vraiment fait les choses en grand pour celle-là ! Renoway est une chanson pleine de liberté qui répand le message d'être soi-même, d'être libre et de profiter de la vie et ils ont toujours cette mélodie hyper électro qui marque un peu leur signature. Monsta X sort leur cinquième mini-album appelé The Code. Ce qui est agréable, c'est qu'on sent que le groupe a beaucoup évolué musicalement, même si on retrouve toujours les raps de Juwon et I Am qui sont quand même une grande signature du groupe. Le clip est vraiment top ! Pour ceux qui adorent faire des théories de fans à la fin des clips, on vous conseille celui-ci parce qu'on voit les différents membres du groupe voyager à travers le temps. Applaudissez la sortie du deuxième album complet de Seventeen. Sur cet album, Seventeen n'a pas fait les choses à moitié puisque nous avons eu droit à un clip par subunit pour finir par Clap qui transmet totalement la bonne humeur et l'énergie de ce groupe et vraiment on a eu un gros coup de cœur encore plus sur la danse practice qui est vraiment incroyable. L'album complet mérite vraiment que vous l'écoutiez parce que toutes les pistes sont géniales et qu'il y a des talents qui ont été mis en avant, qui ne sont pas forcément mis en avant dans tous les clips. Il y a notamment des petites chansons où ils sont en duo. C'est vraiment génial, écoutez-le. C'est un vrai plaisir de retrouver KARD. On avait l'habitude de les voir avec des concepts plutôt été, avec des beaux déhanchés, du soleil, etc. Et là, on les voit avec un tout nouveau concept. Et en gardant leur signature musicale, on va dire, on a toujours ce côté un peu électro-tropical dans leur chanson et leur douce voix R&B et les super rap. Les voix des garçons et des filles se complètent parfaitement. Encore une fois, on adore le concept de ce groupe. La chanson est super intéressante parce qu'en fait, on retrouve toutes les différentes émotions qu'on passe quand on a une rupture d'un grand amour. Le groupe de garçons issus de Produce 101, qui s'appelle 101, ravit une nouvelle fois nos yeux et nos oreilles avec la chanson Beautiful, pour laquelle ils ont fait un MV Performance et un MV Movie qui dure plus de 8 minutes. Qui met drôlement en avant Kang Daniel et On To You. Mais Beautiful est quand même une chanson qui prend bien le temps de mettre en avant toutes les voix de tous les membres. Et c'est vraiment une chanson qui nous a vraiment plu. Un vrai coup de cœur pour cette chanson. C'est une balade du style R&B. On peut retrouver ce titre dans l'album Seven for Seven. Notre grande surprise, c'était d'entendre Jackson chanter. Il esquive à chaque fois quand il est dans les émissions, etc. Et là, le fait de le voir chanter sur ce titre, c'est super agréable. On vous a mis en clip un live qui est sur la chaîne officielle de YouTube de God Seven. Et on vous invite à regarder toute la série parce que c'est vraiment top. Le groupe presque légendaire de Super Junior fête sa fin de service militaire de certains de ses membres avec un nouveau comeback qui comporte One More Chess et Black Sweet. Et c'est la chanson Black Sweet qu'on a préférée parce qu'on retrouve vraiment l'esprit des Super Junior et parce qu'en plus on a vraiment adoré la chorégraphie qui nous prouve une fois de plus qu'ils sont toujours de bons danseurs. Un véritable coup de cœur pour cette chanson et vraiment un coup de cœur pour toutes les deux cette fois-ci, vraiment. La chanson commence vraiment avec douceur. Et puis après, quand on arrive au refrain, elle nous transporte complètement. Le message de cette chanson est assez spécial parce qu'elle décrit un état indescriptible, tout simplement. En fait, il exprime dans cette chanson qu'il n'a pas envie de sourire, qu'il n'a pas envie de pleurer non plus. C'est juste qu'il n'a envie de rien, il ne sait pas ce qu'il a. Et voilà, il y a des jours comme ça où le lendemain ça passera. Et en fait, il essaie de décrire cet état dans cette chanson. Mélodie dynamique, sonorité hip-hop, concept loufop, tous les éléments signatures de Blockbee sont réunis pour ce comeback de Show We Dance. Outre leur coupe de cheveux un petit peu bizarre, on adore et on est hyper contente de retrouver Blockbee de cette façon. On est aussi hyper contente de voir qu'ils ont sorti un mini-album qui s'appelle Montage et sur lequel Bibomb a composé une chanson où il chante lui-même en solo. Et qui est vraiment, vraiment cool parce qu'en plus, il n'a pas souvent l'occasion de briller quand il est avec Blockbee. Mais là, même en solo, on se rend compte que c'est un artiste génial. On avait grandement hésité à vous mettre ce titre dans le top. Mais on n'y peut rien, on a vraiment adoré ce remix de My Drop. Alors, on était déjà super fins de la chanson, c'était l'une de nos préférées dans l'album des BTS. Et ce remix permet vraiment de l'apprécier encore plus, que ce soit de s'en vencer encore plus. Musicalement, elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'intensité, donc c'est vraiment ouf. Et le must, c'est qu'on a l'honneur de voir Steve Aoki dans le clip. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour votre top K-pop du mois de novembre. Retrouvez toute l'actualité de vos artistes préférés sur le site de K-Holls, qui est toujours en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Je vous retrouve très vite sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Annyeong ! Sur les réseaux sociaux et à bientôt sur notre chaîne. Bisous ! Annyeong ! 2, 3, on se retrouve très vite sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Annyeong ! Maste, sérieux ! On se retrouve très vite sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Annyeong ! Annyeong ! Annyeong ! Annyeong !